Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. Nous sommes très excités à l'idée de partager quelques contes africains avec vous et vos familles, dans un effort de sauvegarder ces histoires, pour que les jeunes générations puissent connaître les récits racontés à leurs ancêtres quand ces derniers avaient leur âge. Nous espérons sincèrement que même les plus jeunes membres de notre audience trouveront quelque chose d'intéressant sur notre chaîne. Voilà pourquoi nous avons décidé d'inclure ces anciens récits. Comme toujours, merci pour votre soutien et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires. Ok, super, on peut commencer. Le cadeau accidentel d'un Nancy au reste du monde Il y a bien longtemps, en Afrique de l'Ouest, avant les téléphones et les smartphones, avant les télégrammes et Instagram, avant les voitures et la haute couture, avant les bateaux et les radeaux, avant l'armaton et bien avant le bogolon, longtemps avant tout ça, existaient les humains et une araignée très malicieuse appelée Anansi. Anansi n'était pas une araignée ordinaire, oh non, non, non. Il n'était pas une tarantule, ni un faucheux. Il n'était pas une araignée de plouilles, et sûrement pas une veuve noire non plus. Il n'était pas une araignée de sac, ni de maison, ni une araignée chameau, et certainement pas une araignée de soie non plus. Anansi n'était pas une araignée babouin, et pas une araignée crabe géante du tout. Non, non, non. Anansi n'était aucune de ces araignées. Avez-vous deviné quel genre d'araignée était Anansi? Oui, Anansi était une araignée raconteuse d'histoires. Une araignée espiègle. Il adorait jouer des tours aux humains, tout comme aux animaux. Parfois juste pour s'amuser, mais d'autres fois pour arriver à ses fins. Avec une tête d'humain et le corps d'une araignée, nombreux ne savaient pas comment le qualifier. Mais ne vous fiez pas à son apparence humaine, car il joue des tours aux humains également. Effectivement, les humains étaient les personnages qu'il aimait le plus piéger, tout comme la foi où il décida de garder toute la sagesse du monde pour lui tout seul. Si vous vous souvenez, le père d'Anansi, appelé Niame, lui avait confié un cadeau incroyable. Il lui avait remis la sagesse du monde entre les mains. Oui, à cette époque, toute la sagesse du monde se trouvait dans les histoires confiées à Anansi, dans un boîtier pour lequel ce dernier avait remué ciel et terre. Niame, le père d'Anansi, était très généreux et pas du tout expiègle comme son fils. Il avait même recommandé à Anansi de partager cette sagesse avec le reste du monde et de ne pas la garder à lui seul parce que quand les gens sont sages, le monde est meilleur. Il plaça donc la sagesse entre les mains d'Anansi. Puis il lui dit « Mon fils, ceci est certainement le don le plus précieux qui puisse exister. Assure-toi de bien l'utiliser et de le partager avec le reste du monde. » Mais Anansi, voyant à quel point le cadeau était précieux, décida de le garder pour lui tout seul. Pas parce qu'il n'aimait pas les humains. Au contraire, il aimait beaucoup les humains car ils étaient si faciles à berner. La raison pour laquelle il ne voulait pas partager la sagesse avec les humains, c'est parce qu'il s'inquiétait qu'en partageant la sagesse, il lui en resterait moins pour lui-même. Et de toute façon, les humains oublieraient sûrement d'utiliser cette sagesse quand ils en auraient le plus besoin. N'est-ce pas ce qu'il faisait déjà avec le don de l'amour ? « Non, » se dit Anansi, « ce don-ci, le don de la sagesse, il devait le garder et le protéger à tout prix. » C'est ainsi qu'il mit toute la sagesse du monde dans un gros chaudron et choisit de cacher le chaudron loin de tout le monde. Il était très préoccupé par cette situation, faisant des va-et-vient dans sa cour et dans sa maison, ne sachant pas que faire du chaudron. Finalement, il se dit qu'il irait cacher le chaudron au sommet d'un arbre qui se trouvait très loin à l'autre bout de la région. Il serait le seul à connaître l'emplacement. C'était l'arbre le plus haut de la région et personne d'autre que lui ne pouvait grimper jusqu'au sommet. Il s'en alla donc, marchant et rampant, marchant et rampant, marchant et rampant. jusqu'à ce qu'il atteigne la partie où termine la terre et commence l'océan avec une rivière entre les deux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son fils Tikouma l'avait suivi et était très curieux de savoir ce que manigançait son père. Il alla donc en marchant et rampant, marchant et rampant, marchant et rampant, tout comme son père. Une fois arrivé au pied du grand arbre, Anansi fabrique une corde à l'aide de sa toile d'araignée. Il attacha la corde sur l'arbre, puis, tenant le chaudron sous son bras, il se mit à grimper l'arbre. Mais grimper un arbre si grand avec un chaudron contenant toute la sagesse du monde avec ses bras n'était pas chose facile. Anansi glissait tous les cinq à six pas et chaque fois qu'il glissait, la sagesse dans le chaudron commençait à déborder. La tâche était beaucoup plus difficile qu'il ne pensait. Voyant les tentatives multiples de son père, Tikouma sortit de sa cachette et cria « Papa, désolé de t'avoir suivi, mais je vois que tu as du mal à grimper l'arbre avec le chaudron sous tes bras. Essaie de l'attacher sur ta tête, comme ça, tu pourras grimper plus facilement. » Anansi n'en revenait pas de voir son fils. Il était un peu fâché d'avoir été suivi, mais il devait admettre que son fils avait raison. Ce serait beaucoup plus facile pour lui de grimper s'il pouvait utiliser tous ses membres au lieu de seulement sexe. Il fit donc ce que Tikouma avait suggéré. Il attacha le chaudron sur sa tête et reprit sa montée. Il grimpa, 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 grimpa et grimpa jusqu'au sommet de l'arbre le plus haut de la région. Une fois au sommet, il était content. Il était tellement content qu'il se mit à chanter, danser. Il était-y fier de lui. Tellement fier. Cependant, il ne s'était pas rendu compte que porter le chaudron sur sa tête avait fait en sorte que toute la sagesse se renverse dans la rivière située au pied de l'arbre. Il jeta un coup d'œil dans le chaudron et celui-ci était vide. Il n'y avait plus aucune sagesse, ni la sagesse de l'âge, ni la sagesse du temps, ni celle des anciens et encore moins celle des éléphants. même les dents de sagesse étaient partis. Il avait tout renversé. Oh non, ce Dinti Kouma, son père serait furieux contre lui. Mais à sa grande surprise, Anansi était beaucoup trop content pour s'énerver. Cette expérience lui avait montré que son fils avait fait preuve de beaucoup de sagesse en lui suggérant d'attacher le chaudron sur la tête. C'est à ce moment qu'il réalisa que partager la sagesse est une bonne chose et qu'en faisant ainsi, les gens peuvent s'entraider plutôt qu'avoir une seule personne possédant toute la sagesse du monde. Anansi descendait de l'arbre pour rejoindre son fils et ensemble, il se miet à admirer la sagesse renversée dans la rivière, prendre son cours vers l'océan et par conséquent, vers les différents endroits de la terre. Et voilà, mes chers amis, comment la sagesse a été répartie sur tous les coins du monde et elle est maintenant disponible à tous les habitants de la terre. Fin. à tous les habitants de la terre. Sous-titrage FR ?